Je suis très très heureux de vous voir aussi nombreux et nombreux à cette vidéoconférence de l'Université populaire de Marseille Métropole. Vous l'avez peut-être observé, et c'est peut-être ce qui vous a donné envie de vous connecter, la Provence nous a ouvert ses colonnes une nouvelle fois, une colonne pleine page dans sa rubrique du Mistral, dans les idées. Je suis vraiment très très heureux d'entretenir d'aussi bonnes relations avec ce journal qui, trois, quatre, cinq fois dans l'année, nous permet d'annoncer, annonce nos initiatives, annonce nos conférences, annonce nos événements, et c'est un soutien qui est très intéressant parce que le journal de la Provence, c'est quand même un journal qui est largement lu dans la région. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Denis Carotti. Denis Carotti, vous l'avez peut-être entendu l'an dernier, il nous avait parlé de pensée critique, il nous avait expliqué comment il avait découvert, c'est un miracle, comment il avait découvert ce qu'était la science. Et aujourd'hui, il va nous parler de la nature. Denis Carotti, pour faire recours parce qu'il a un CV qui est un peu large, Denis est enseignant de physique-chimie, formateur et référent académique esprit critique. Il est également cofondateur du Cortec, il est doctorant en philosophie à l'Université d'Aix-Marseille, professeur certifié de sciences physiques et chimiques. J'arrête là pour sa présentation. Denis, un grand 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 merci pour ta participation à nouveau cette année au programme de l'Université populaire et sans prendre de risques, je suis sûr que l'an prochain, tu feras partie aussi de nos intervenants. On trouvera bien un sujet sur lequel te faire travailler. Je reste là, Denis. Et donc, tu as une heure pour nous parler de la nature, comme toi tu l'aperçois, comme tu l'entends, et comme toujours avec ton esprit critique et ton regard et ton esprit aiguisé. Merci encore une fois d'avoir accepté de participer à ce programme, c'est un grand honneur pour l'Université populaire et pour nous tous. C'est à toi quand tu veux et si tu as besoin de partager des documents, Boris, qui est aux manettes techniques, va s'en occuper. C'est gentil, merci. Merci Jean-Pierre pour cette présentation. Merci Boris par avance et puis merci à tous d'être là ce soir. Je suis ravi de participer à nouveau à ces moments pour l'Université populaire que j'affectionne particulièrement, même si à nouveau vous êtes en distanciel, pour ceux qui ont suivi les précédentes. On fait ce qu'on peut. Merci à nouveau pour cette invitation. Ce soir, effectivement, on va parler de quelque chose qui paraît a priori évident, c'est la nature, mais comme le rappelait Jean-Pierre, ce qui s'est passé, c'est que de la même manière que j'ai pu mettre les doigts dans ce que c'était la science il y a plusieurs années, j'ai mis les doigts aussi dans ce que c'était la nature, qui était un concept assez évident et presque trivial pour l'enseignant de physique que j'étais. Mais comme tous ces concepts un peu triviaux, on s'aperçoit vite qu'ils ne le sont pas. Mais c'est ça où je voudrais essayer de vous amener ce soir, ce qui peut amener aussi à des dérives. Je vais partager mon écran, tout simplement, normalement, ça devrait fonctionner, pas de problème. Je fais ça et vous devriez voir le titre apparaître. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est parfait. Parfait. Ok. Et donc, oui, je vais vous parler de la nature et de ses dérives, en fait. Pourquoi de ses dérives ? Vous allez voir, en fait, que ce concept comporte en lui-même un paquet de choses qui, si on ne les décortique pas, peuvent rester finalement comme ça, en nous. Et si on ne les interroge pas, peuvent amener justement à un certain nombre de dérives. Je ne voudrais pas trop en dire plus. Je vous présente le plan. Donc, je vais m'appuyer d'ailleurs avant tout sur un ouvrage en particulier, qui est un ouvrage du philosophe John Stuart Mill, qui s'appelle tout simplement « La nature », et aussi sur un article qui est assez récent, d'ailleurs, du Carme et Couvé, qui s'appelle « What does nature mean ? », donc « Que signifie le mot nature ? », et qui fait un petit peu un état des lieux de ce concept de nature aussi. Donc ça, ça va être, on va dire, les deux références principales. Je vais essayer surtout de rendre ça, j'espère, intéressant, et puis avec beaucoup peut-être d'échanges, parce que je sais que c'est compliqué à distance, mais j'ai bien envie de vous interroger. N'hésitez pas à réagir dans la discussion, au moins pour écrire vos réactions quand je vous les demanderai. Donc, au menu, ce soir, on va parler d'effets impact. Pour commencer, vous allez voir, on va s'interroger sur ce qui est naturel ou pas. On va essayer d'exercer notre esprit critique justement là-dessus, sur ce terme-là. On reviendra sur l'histoire de ce concept, et puis on posera la question que pose Mille dans tout son ouvrage, c'est finalement, est-ce que c'est bien pertinent de suivre la nature ? Et où est-ce que ça peut nous amener ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'essentialisme ? Et pourquoi un rapport, comme je l'ai noté dans l'article pour la Provence, avec la domination ? Quel lien entre la nature et les systèmes de domination qu'on peut encore observer à l'heure actuelle ? Donc voilà, un vaste programme. Je vais essayer d'être synthétique. Alors évidemment, il y a beaucoup de raccourcis que je ferai, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion pour que j'y réponde après. Donc ce sera avec plaisir évidemment d'échanger là-dessus. Mais donc pour commencer, un petit… quand même, je voudrais vous alerter sur quelque chose quand même d'assez important, puisque moi ça m'a marqué aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, le MODH. Alors le MODH, c'est ce qu'on appelle en chimie le monoxyde de dihydrogène. Et le monoxyde de dihydrogène, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance chimique qui est inodore, qui est incolore, qui est omniprésente dans notre environnement. Elle est à l'origine de centaines de milliers de morts par an. Elle est présente dans les centrales nucléaires, dans les pluies acides, on l'utilise pour torturer, on en retrouve dans les cellules cancéreuses, dans presque tous les aliments. Bref, c'est vraiment une saleté en fait, ce monoxyde de dihydrogène. Je vous en renvoie vers, alors là j'ai mis le lien, si vous tapez MODH et Florian Gouthière, vous trouverez en ligne une vidéo. Le chroniqueur scientifique, journaliste scientifique Florian Gouthière présente ça de manière absolument remarquable. Je vous ai même préparé le MODH sous sa forme liquide, vous voyez, et même une rivière contaminée par le MODH. Et en réalité, alors pour ceux qui connaissent cette histoire-là, vous ne serez pas tombé dans le piège. Pour les connaisseurs de chimie, là aussi vous ne serez pas tombé dans le piège. Mais le monoxyde de dihydrogène est un exemple en fait pédagogique qui permet de parler de quoi en fait ? Eh bien du poids des mots, de l'effet des mots qu'ils peuvent avoir aussi sur notre représentation de la réalité. Parce que tout simplement, le MODH, monoxyde de dihydrogène, qu'est-ce que ça veut dire ? Monoxyde de dihydrogène, c'est tout simplement de l'eau. Et oui, c'est de l'eau. Alors l'eau, effectivement, il y en a dans les centrales nucléaires, on s'en sert pour refroidir, notamment. Oui, il y en a dans les cellules cancéreuses, mais comme dans toutes les cellules cancéreuses. Oui, ça provoque des milliers de morts par an, c'est les noyades. Oui, on peut s'en servir pour torturer. Il y a plein de techniques là-dessus. Il y a plein de choses en fait liées à l'eau. Même tous ceux qui ont bu de l'eau sont morts ou vont en mourir. Vous voyez, c'est assez dangereux. Alors, effectivement, on a cette représentation. Quand on dit le mot « eau », évidemment, si je vous avais dit la même chose tout à l'heure, ça n'aurait pas induit le même effet. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je vous l'ai présenté ? Je vous l'ai présenté, accroché avec en réalité un concept qui est beaucoup plus large que celui de la chimie, le chimique en fait. Et le chimique est connoté de manière assez désagréable, assez mauvaise. Cet effet en fait qu'on va pouvoir appeler effet impact, voilà, si vous voulez, je vais le noter comme ça, il est assez remarquable parce que là, il joue de manière assez mauvaise. Quand on entend le mot « chimique », on pense à quelque chose de mauvais. Quand je vous ai présenté M.O.D.H., c'est comme ça. Ça a dû vous renvoyer en fait à quelque chose d'assez mauvais, de dangereux. Voilà, ça c'est la molécule d'eau, monoxyde d'hydrogène, je ne l'ai pas précisé, mais un oxygène, deux hydrogènes à le fameux H2O. Alors, pourquoi c'est pédagogique ? Parce qu'on s'en sert souvent avec soit les élèves, soit avec les adultes, les étudiants. En fait, on leur fait même signer une pétition contre le M.O.D.H. et le signe assez volontiers. En réalité, quand on leur présente les choses comme ça, tout ce que je vous ai dit était finalement vrai. Alors, le poids des mots, donc cet effet impact, c'est quoi ? C'est d'utiliser la connotation des mots, leur poids, pour induire une idée qui est différente de ce que les mots désignent. Il paraît que le monoxyde d'hydrogène désigne bien tout ça, mais il est accroché à un certain nombre de notions. Alors, on parle aussi, il y a un terme technique, on parle de prosody sémantique. Alors, c'est joli, c'est un peu compliqué, quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, je vous le cite quand même, parce qu'on le retrouve comme ça dans la littérature. À quoi sont accrochés un certain nombre de mots ? Certains mots désignent un certain nombre de choses, mais ils ont aussi une connotation. Alors, je vous ai pris quelques exemples. Par exemple, dérober, voler, faucher ou shipper, vous voyez qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes, selon le contexte dans lequel on va l'utiliser. Et il ne va pas avoir la même force, en quelque sorte. Il ne va pas avoir la même valeur positive ou négative. Vous voyez, quand on shippe, c'est gentil. Et quand on vole, ce n'est pas pareil. Pourtant, dans les deux cas, c'est qu'on va prendre à quelqu'un d'autre quelque chose qui lui appartient. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre ? Oui, un cheval, dans votre tête, vous imaginez quelque chose. Si je vous dis un canasson, vous voyez, c'est peut-être le cheval qui boite un peu, qui n'est pas terrible. Et puis, le destrier, c'est plus une connotation poétique, majestueuse, quelque chose comme ça. Vous avez les classiques, on pourrait en faire plein comme ça. Le fameux vidéo-surveillance, vidéo-protection, vidéo-tranquillité. Dans les trois cas, ça désigne toujours des caméras qui vous filment. Mais vous voyez, on ne sera plus peut-être méfiant envers de la vidéo-surveillance où on a l'impression qu'on va nous épier, alors que la vidéo-protection, qui peut être contre ? Vous voyez, on veut vous protéger. Encore, la vidéo-tranquillité, n'en parlons pas. Qui est contre la tranquillité ? Pourtant, dans les trois cas, à nouveau, ça désigne la même chose. Mais la connotation n'est pas la même. Vous avez la même chose avec le classique, plan de sauvegarde de l'emploi ou licenciement collectif. Et voilà. Dans les deux cas, ça désigne la même chose. On va virer des gens. Mais dans un cas, on va mettre l'accent sur le côté sauvegarde de l'emploi. Et puis, je vais vous parler de chimique, qui est finalement associé à des termes comme nocif ou dangereux. Mais est-ce que ça renvoie en réalité aux mêmes choses ? Pas forcément, on va le voir. Chimique, ça renvoie à beaucoup de choses qui ne sont pas dangereuses ou nocives. Et puis, naturelles. Donc, je vais y venir. Quelle est la connotation de ce mot naturel ? Alors, quand on cherche un petit peu, c'est vrai qu'on peut chercher, vous voyez, la connotation d'un mot par rapport aux termes qui lui sont accolés quand on ouvre des livres, quand on regarde sur Internet un petit peu. Donc là, je vous ai pris le mot nature. J'ai tapé le mot nature sur un moteur de recherche, là, c'était Google. Et vous voyez que c'est quand même assez sympa, la nature. C'est vert, c'est paisible, c'est beau. Enfin, je ne sais pas, on a tous envie d'y aller. On se dit, c'est super. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? La nature en 2021. C'était un peu moins vert, mais on retrouve toujours les paysages, la montagne, l'eau, les forêts, le vert, verdoyant. C'est quand même assez beau. Vous remarquerez qu'il y a quand même un absent assez fréquent. C'est l'être humain. On ne le voit pas trop, quand même, là-dedans, tout ça. Quand on met naturel, c'est pareil. On retourne sur les mêmes choses. En 2020 ou en 2021, à peu près les mêmes choses. Et puis, j'ai mis chimique. Alors, vous voyez, chimique, par contre, là, on part sur un truc complètement différent. Ça ne donne pas envie d'aller se frotter à du chimique. Quand on vous dit le mot chimique, derrière quelque chose, c'est plutôt des produits qu'on ne va pas se prendre à l'apéro. Voilà. En 2020, en 2021, on retombe sur la même chose à peu près. Produits chimiques, là aussi, on ne va pas nous montrer un joli verre d'eau, vous voyez, comme tout à l'heure. Produits naturels, par contre, là, on retombe sur les mêmes images aussi que pour la nature ou pour le naturel. Quand on pose la question, c'est un exercice assez sympa à faire avec les élèves. Plus jeunes, d'ailleurs, on leur dit, tiens, mot inducteur. On vous écrit un mot au tableau. Vous allez noter le mot qui vous vient à l'esprit. Le premier qui vous vient à l'esprit, on met chimique, on met naturel, et vous voyez qu'on voit sortir cette connotation des deux termes. Pour naturel, c'est le bio, c'est le non-modifié, c'est le pas-créé par l'homme, c'est créé par la nature. On retombe sur des... Parfois, on définit le naturel avec la nature. Et puis, par contre, pour chimique, c'est glyphosate, c'est cigarette, c'est dangereux, c'est nucléaire, c'est artificiel. Bon, ce n'est pas terrible. En réalité, chimique, juste pour m'arrêter là-dessus, c'est vraiment un terme qui a un sens bien précis, on va dire dans les sciences chimiques, pour le coup. C'est celui de désigner toute matière qui est constituée d'atomes, d'ions ou de molécules. Donc, tout ce que je vous présente là, l'huile d'olive, c'est du triester de glycérol. Oui, c'est chimique. Oui, c'est constitué d'atomes, de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, comme l'arôme de banane, comme le sucre, comme la bile. D'accord ? Voilà, nous fabriquons la bile aussi, nous-mêmes, ou l'urée. Bon, tous ceux-ci sont des produits chimiques. Finalement, quand on dit produits chimiques, en chimie, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut préciser. Nocif, dangereux, corrosif, on a des termes spécifiques qui vont indiquer précisément l'effet de certaines substances. Alors, pourquoi parler de tout ça en introduction ? Parce que finalement, le mot nature, on le sent bien, il a une forte connotation, et cette connotation, dans un premier temps, on va essayer de la disséquer ensemble. Alors, on va la disséquer ensemble parce qu'elle est utilisée comme un argument fallacieux, souvent, qu'on nomme appel à la nature. Cet appel à la nature consiste tout simplement à prétendre que si quelque chose est naturel, alors il aurait certaines propriétés. Ces propriétés sont de l'ordre du positif en général. C'est bon, c'est bien, c'est sans danger, on pourrait en rajouter plein comme ça. Mais est-ce que ce lien est évident ? Est-ce que ce lien est logique ? Est-ce que vraiment tout ce qui est naturel est forcément bon, bien et sans danger ? Alors, évidemment que non, et c'est ça qu'on va commencer à voir. Mais déjà, une première chose, quand on fait cet appel à la nature, il peut se produire qu'on l'utilise comme un jugement factuel, c'est-à-dire qu'on va caractériser un traitement, une matière, un produit, quelque chose comme ça, c'est sans danger, au contraire c'est bon pour nous, c'est efficace, ça fonctionne bien. Vraiment, on est sur le factuel. Mais il y a un deuxième corollaire avec l'appel à la nature, c'est le jugement moral qui lui est associé. Le naturel serait associé à des comportements, à des attitudes moralement donc positives. Donc c'est plutôt bien, c'est autorisé, ce n'est justement pas condamnable, sauf si c'est contre nature, et donc c'est plutôt acceptable. On a même donc un jugement normatif, ce qui est naturel, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faudrait suivre, et c'est d'ailleurs ce que Mille va passer son ouvrage à démonter, cette logique-là, si c'est naturel, alors il faut faire comme la nature nous dit. Alors, bon, juste des exemples pour vous montrer à quel point déjà le naturel s'oppose aux chimiques, je vous ai pris des exemples trouvés sur Internet, il y en a des dizaines, on peut en trouver partout. Donc, produits naturels, 100% végétal, 100% naturel, sans aucune goutte de chimie, la seule solution pour limiter les dégâts des produits chimiques dans nos cheveux est d'utiliser des produits naturels, bio-viteil, les deux courants naturels, aucune substance chimique. Sous-entendu, forcément c'est bon, quoi. S'il n'y a pas de produits chimiques, si c'est naturel, c'est forcément bon. En fait, ce n'est pas si évident que ça. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est naturel forcément que c'est bon. Là, je vous prends un autre exemple où on va un peu plus loin. Vous avez sur ce site Internet les produits naturels, c'est votre partenaire naturel pour une santé meilleure. Et regardez bien ce qui est noté, que j'ai souligné. Pour quelles raisons les produits naturels sont-ils bénéfiques ? On nous explique, on attend une belle explication. Parce qu'il s'agit d'une médecine naturelle, elle n'agresse pas votre organisme. En fait, pourquoi ? Pourquoi le fait que ce soit naturel n'agresserait pas votre organisme ? Les remèdes naturels sont sans danger, ils ne peuvent pas produire d'effets secondaires. Ah bon ? Est-ce que c'est bien sûr, ça ? Avec les produits naturels, vous ne soignerez pas le symptôme, mais le problème de fond, vous limiterez donc les risques de rechute. Vous voyez, on sait parce que c'est naturel qu'il y a des effets, que c'est bien, et qu'il n'y a pas d'effets secondaires, etc. Alors, ça évidemment, je pense qu'on peut le battre en brèche assez facilement. Il y a tellement d'exemples dans notre environnement où on voit bien que des produits ou des substances ou des végétaux, le curare qu'on extrait de cette plante, ou l'amanite phalloïde, ou le laurier rose, ou le venin de serpent, ou le soleil. Mais si, le soleil aussi, c'est tout à fait naturel. Et pourtant, vous voyez, ça peut provoquer un certain nombre de dégâts tout à fait flagrants. La radioactivité, n'en parlons pas. C'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça. On a l'impression que la radioactivité, c'est associé à quelque chose de pas naturel, mais en réalité, non. C'est un processus tout à fait qu'on retrouve dans n'importe quel élément qui va se décomposer, qui va se désintégrer. Et c'est ce qu'on appellera la radioactivité par les effets que ça peut avoir. Évidemment, on peut utiliser la radioactivité en bien ou en mal, comme on peut utiliser les venins ou n'importe quelle plante. Ça, c'est l'utilisation qu'on va en avoir. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Et je précise pour être tout à fait exact, ce n'est pas parce que ce n'est pas naturel que c'est forcément bon aussi bien. En fait, le lien logique n'existe pas. Il faudrait savoir précisément les effets de chaque substance, qu'elle soit naturelle ou pas. Alors, cette utilisation de la connotation positive du mot naturel, on la retrouve notamment dans la publicité. Je vous ai mis quelques exemples classiques où on va vouloir valoriser un produit en l'associant à ce cadre du naturel. C'est naturel, donc c'est bon, donc c'est bien, donc c'est sans danger, donc il faut en manger. Vous avez les glaces, vous avez le ketchup avec les tomates, vous voyez, c'est coupé en rondelles. Vous avez ces magnifiques soupes, 100% naturelles quand même. Vous avez des petits blocs de soupes qui doivent être en plus en plastique à poser sur les petits piquets dans le jardin. Ce n'est pas beau ça ? Donc, vous voyez, on nous vend du naturel, donc il faut l'acheter. On nous vend les produits, les tés bio comme étant. Et vous voyez, le lien, il est là. Bon pour la nature, donc bon pour nous. Bon, à nouveau, en fait, je ne sais pas, pas forcément. Le beau petit sachet de blanc de poulet avec écrit « fin de naturel » dessus, bon voilà. Et vous en avez plein comme ça, c'est assez récent. Vous voyez, le sucre dadi qui a plusieurs natures. Là, on joue sur une ambiguïté du mot nature. On a plusieurs natures, plusieurs en quelque sorte manières d'être, et donc il y a plusieurs styles de sachets. C'est 100% d'origine naturelle, donc sous-entendu, c'est sans doute très bien pour nous. Le babybel, alors vous voyez, ça peut être sympa, on nous dit que c'est interdit aux colorants, interdit aux conservateurs, interdit aux orums artificiels, 100% naturel. J'allais dire, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas que ça soit 100% naturel à la rigueur, c'est que ça soit 100% bon pour moi. Mais j'aimerais bien savoir si le fait qu'il n'y ait pas de colorants, de conservateurs ou d'arômes artificiels, c'est forcément bon pour moi. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Il y a sans doute de bonnes raisons de ne pas mettre des colorants, des conservateurs ou d'arômes artificiels. Quoique pour les arômes artificiels, c'est encore très discutable. Mais ce n'est pas l'argument du naturel qui devrait me faire acheter ça. Et pourtant, c'est vendu comme ça, le nombre de yaourts qui misent sur le naturel. Je ne vous ai pas mis toutes les publicités. Mesdames, on vous parle de la beauté naturelle à prix doux. Vous voyez, on va, grâce au shampoing, récupérer cette beauté naturelle. Et puis, pour les plus anciens, vous devriez vous rappeler de Rick Azaray et de sa fameuse médecine naturelle qui éventait à l'époque certaines manières de se soigner. Enfin, pas dans les détails, mais en réalité, c'est vraiment très, très, très à la mode dans la santé d'utiliser ce recours au naturel. À nouveau, ça vaut le coup d'interroger est-ce que c'est parce que c'est naturel que ça va forcément me faire du bien ? En fait, c'est ça la vraie question. Et d'essayer de se détacher de la connotation du mot naturel. Oui, parce que parfois, ça a des conséquences assez importantes sur les politiques de santé. Parce que traiter le virus du chikungunya par les médecines naturelles, ce n'est pas rien quand même de prétendre parce que c'est naturel que ça va soigner. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que c'est efficace ou pas, que ce soit naturel ou pas. Alors, on retrouve ça aussi dans des… Il y a beaucoup de tendances comme ça de… Vous avez peut-être vu ce côté relaxation dans les forêts, soin par les forêts. On va s'approcher des arbres, on va prendre du temps dans les forêts. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas ça le problème. Mais à nouveau, il y a ce côté, si je suis dans la nature, alors il ne peut m'arriver que de bonnes choses. Or, se balader dans la forêt, soyons clairs, il peut vous arriver plein de choses tout à fait désagréables. Donc, ce n'est pas systématique d'aller dans les forêts et d'aller forcément bien. Bon, là, on nous parle de mieux dormir naturellement, vous voyez. Tester la solution 100% naturelle des huiles essentielles. Du coup, je dormirais moins naturellement si je prenais du coup des somnifères parce que ce sont des cachets artificiels, vous voyez. Donc, on a cette idée, si c'est artificiel, c'est forcément moins bon. Mais du coup, depuis tout à l'heure, je parle de naturel, mais on ne sait pas ce que c'est. Oui, parce que c'est quand même un problème cette définition de qu'est-ce que c'est qui est naturel. Alors là, j'ai besoin de vous, du coup. Et on va se faire un petit jeu, si vous voulez bien. Alors, d'habitude, j'interagis avec les gens et puis tout le monde réagit, mais là, ça va être compliqué. Donc, vous pouvez écrire dans la discussion, mais au moins réfléchir dans votre tête. Ce que je vous propose, c'est, je vais vous donner des exemples et posez-vous la question. Est-ce que l'exemple que je vous donne, ça correspond bien à quelque chose de naturel ou pas ? Ça veut dire qu'avant, il faudrait que vous ayez une définition dans votre tête. Vous voyez, pourriez la formuler comme ça. Pour moi, ce qui est naturel, c'est blablabla. Essayez de vous la formuler, peut-être que depuis tout à l'heure, d'ailleurs, vous y réfléchissez, peut-être que vous vous posez la question. Donc, voilà, essayez de, on se dit un peu ça dans sa tête, ok, pour moi, c'est facile, naturel, c'est... Alors, j'aurais pu dire la nature, c'est... Voilà, disons que la nature a des attributs, on dit que c'est naturel. Du coup, on va essayer de... C'est plus simple de le faire avec naturel. Donc, pour vous, ce qui est naturel, vous devriez l'avoir dans la tête et maintenant, on va tester un petit peu votre définition. Si je vous dis, par exemple, un arbre de la forêt amazonienne, je pense que tout le monde ici admettra que c'est effectivement quelque chose de naturel. C'est naturel parce que ça colle à votre définition. Alors, je ne la connais pas, on va y venir après, mais je pense que vous... Il n'y a pas trop de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Ok. Alors, allons plus loin maintenant. Si je vous dis, on prend le même arbre de la forêt amazonienne et puis, il y a un être humain qui vient et puis, il s'amuse à le tailler. Vous voyez, toutes les branches. Et puis, il fait un magnifique cœur. Est-ce que pour vous, c'est encore naturel ? Est-ce que cet arbre persiste à être toujours naturel d'après vous ? Alors là, il peut y avoir déjà des personnes qui commencent à être pas d'accord. Alors, pourquoi pas d'accord ? Parce qu'une des premières définitions qui vient à l'esprit, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui n'a pas été dégradé, modifié par l'être humain. Du coup, là, mon arbre, du coup, il a été tripoté et modifié par un être humain. Du coup, il est plus naturel. Et puis, vous avez les autres qui vont dire mais non, en fait, ce qui compte, c'est l'essence même de cet arbre. C'est ce qu'il est. Il est fait de choses naturelles. Du coup, il est toujours naturel. Ce n'est pas le fait de l'avoir taillé Est-ce que vous persistez si je vous dis cette fois-ci, on le taille ? On taille bien. On coupe le tronc et puis on en fait un banc. Je taille le tronc et puis j'en fais un banc. Peut-être que même ceux qui pensent que c'est l'essence humaine de l'arbre, peut-être que vous allez dire j'étais quand même un peu dénaturé. C'est un banc maintenant. D'accord. Du coup, ça ne marcherait plus pour un arbre taillé en forme de banc. Du coup, à partir de quand ça ne devient plus naturel ? C'est-à-dire du moment où j'ai coupé le tronc ? C'est le moment où j'ai commencé à lui donner une forme particulière ? C'est moi, en fait, le fait que j'ai eu l'intention de le transformer en banc qui fait qu'il est plus naturel ? Il y a des questions qu'on peut se poser. Du coup, une autre question qui vient, c'est si je vous dis un arbre qui est planté par un être humain. Imaginez le même arbre de la forêt amazonienne, je prends la graine et je le plante en bas de chez moi. Mais il va pousser tout seul, on ne s'en occupe pas très bien. Est-ce qu'il est naturel ? Là encore, il y a encore des personnes qui vont pouvoir dire non, c'est une action humaine, du coup, il n'est plus naturel. Il y a un autre qui va lui dire tu rigoles ou quoi, c'est un arbre, il pousse, c'est un arbre, il est naturel. Vous voyez, déjà, ça se prend la tête. Ça, je vous dis, je passe une demi-heure parfois avec des élèves, on n'est même pas d'accord sur le deuxième point. L'arbre de la forêt amazonienne, taille en cœur, il n'y a personne qui est d'accord dans la classe. On continue quand même parce que du coup, ça change peut-être si on s'en occupe. Si on lui donne à boire, si on le nourrit, si on s'en occupe un peu, on le protège. Est-ce qu'il serait moins naturel parce qu'on va s'en occuper ? Du coup, c'est peut-être, il y a encore un problème, c'est parce que là, on a affaire à un arbre. Mais si je fabrique un barrage, vous voyez, par exemple, en bois de la forêt amazonienne, c'est un peu comme le banc. Oui, mais là, c'est peut-être encore un peu plus technique. Est-ce que du coup, c'est plus du tout naturel, ce barrage ? Eh bien oui, c'est un être humain qui est intervenu. Là, quand même, il a fabriqué un truc qui n'existait pas du tout. Oui, mais alors, ça change quoi si c'est un castor, en fait ? Et du coup, la question qui vient, c'est celle-là que j'ai envie de vous poser, de vous faire réfléchir, c'est pourquoi le fait que ce soit un castor, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui dirait qu'un castor fabriqué par, un barrage fabriqué par un castor, c'est plus naturel. Mais peut-être. Mais pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui fait que la fabrication du castor rend le barrage plus naturel ? Il a fabriqué avec du bois qu'il a trouvé par terre. Ça change, à votre avis ? Et du coup, un potager, c'est quand même un potager, on n'a rien trafiqué, on a juste mis des graines à un endroit donné, ça a poussé. OK, c'est un être humain qui l'a fait, mais pourquoi un potager serait moins naturel ? Ou alors peut-être que c'est vraiment naturel. Ah, mais c'est peut-être l'intention de l'être humain. Du moment que l'être humain veut faire quelque chose, du coup, ça transforme le truc, ça dénature. Du coup, si je prends une orange et que je la presse, mon jus d'orange, il ne serait plus naturel. Enfin, quand même, il est fait à partir d'orange. Les oranges, bon, quand même, c'est plutôt naturel. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué les oranges. Ah ben si, si on a planté des orangés, c'est bien compliqué quand même. Alors peut-être qu'en fait, si je le fais involontairement, ça change quelque chose. Si je presse le jus d'orange, volontairement, OK, ce n'est pas naturel. Et si je marche sur une orange et que ça fait du jus et que je récupère le jus, du coup, est-ce que le jus d'orange, là, est-ce qu'il est plus naturel ? Ouais, est-ce qu'il est toujours naturel ? Compliqué. Alors pour prendre l'exemple de la chimie, du coup, si je fabrique, vraiment pour le coup, une molécule qui n'existait pas avant. Si j'invente une molécule, le paracétamol, par exemple, ça n'existait pas avant qu'on l'invente. Du coup, ça, c'est plus naturel alors. Oui, mais en même temps, il est fait à partir d'atomes qui existent, même avant qu'on soit là, ces atomes étaient là, on les a juste réassemblés. Et c'est quoi la différence entre moi qui fabrique du paracétamol et une plante qui fabrique un arôme qui est créé dans sa plante comme l'arôme de fraise, pour le dire vite, ou l'arôme de banane ? C'est la plante qui le fabrique. Oui, mais elle n'a pas l'intention de le faire. Alors du coup, c'est mon intention qui ferait le truc. C'est bien compliqué. Du coup, alors des OGM, ça ne serait pas naturel parce qu'on a modifié, on a tréfouillé le génome, c'est la génétique. Qu'est-ce qu'on a foutu encore ? Par contre, si on sélectionne les espèces, comme on le fait depuis des milliers d'années avec les vaches, avec les plantes, alors là, du coup, c'est naturel parce qu'on n'a pas tréfouillé la génétique. Bon, j'espère que je vous ai bien fait gambader dans votre cerveau. En fait, il y a un problème avec cette définition de ce qui est naturel. C'est qu'on n'a pas envie de dire que l'ordinateur devant lequel vous êtes est naturel, mais en même temps, trouver la limite qui fait que à un moment donné, ça devient plus naturel, c'est compliqué. Mill, il le dit comme ça. Est-ce que finalement, quoi, dès qu'un être humain fait quelque chose, c'est plus naturel ? C'est quand même assez fou, quoi. Il ne faut pas tout exclure. Et puis d'abord, pourquoi l'être humain serait la référence de ce qui est naturel ou pas ? Pourquoi en fait ? Pourquoi on se placerait hors de la nature ? Tout ce qu'on ferait, en fait, ça ne serait pas naturel. Bon, alors vous voyez, cette définition qu'on essaie de chercher, elle a occupé les esprits depuis un paquet de temps, depuis les premiers penseurs. Et en réalité, il y a... Le consensus là-dessus, il n'existe pas vraiment. Bon, moi, je vous donne ma solution tout de suite, je leur le dirai peut-être à la fin, c'est d'arrêter de parler de nature, quoi, et de parler d'autres choses. mais pour d'autres raisons que celle-ci. Je préfère parler d'environnement. Et puis, j'ai envie de m'inclure aussi dans la nature. Pourquoi en fait on serait en nature ? Alors, tout ça, ça m'amène à vous parler de l'histoire de ce mot qu'on trouve en fait assez récemment, assez récemment en tout cas dans l'histoire humaine puisque c'est vrai que c'est la Grèce antique, on retrouve l'utilisation de ce mot en grec avec le mot physis dont vous avez sûrement entendu parler puisqu'il a donné physique. Et c'est Aristote qui l'a utilisé, il a rendu sa populaire avec son ouvrage La physique. Donc, le sens au départ de physique, c'était la croissance, la production, c'était le processus en fait, vous voyez. C'est compliqué parce qu'Aristote va définir ce mot de plein de manières différentes. Et déjà, on sent que ce n'est pas très clair en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il va parfois l'opposer à la technique en quelque sorte, mais l'humain fait quand même partie en fait de la nature. Non, ce qui va plutôt être opposé à la nature, c'est le chaos. La nature, c'est l'ordre des choses. Et donc, on va pouvoir définir que les gens qui ne sont pas civilisés sont des barbares. Et vous voyez, le sauvage en fait n'est plus naturel. C'est l'être humain civilisé qui lui est naturel. Marrant déjà, vous voyez, à cette époque, la manière de percevoir le mot nature. Bon, un peu plus tard, on retrouvera dans les, on va dire, chez les épicuriens ou les stoïciens, on a cette idée un peu différente cette fois-ci. C'est pas, la nature n'est pas forcément un état, mais plus un processus, un modèle en fait, même à suivre, un modèle éthique. C'est là, une bonne morale voudrait qu'on suive en fait, on y reviendra, ce qui se passe dans la nature. On va voir si ça tient la route là-dessus. Le mot qu'on a actuellement, nature, il vient du latin et du coup, c'est nasco, naître. Donc, on a cette idée, vous voyez, d'apparition de ce mot avec l'origine latine. On va retrouver donc cette idée de nature, opposition avec culture d'ailleurs. déjà chez Cicéron et puis là, ça change un petit peu. Les villes en fait, elles seraient perverties et on retrouverait cette idée de nature plutôt saine et propre en quelque sorte dans les campagnes. La nature est quand même à nouveau un processus dynamique. On reste sur cette idée de processus de manière dont les choses évoluent naturellement. Un arbre, la croissance d'un arbre naturel. Du coup, si un être humain, vous voyez, le déforme, du coup, c'est plus naturel. On a perverti en quelque chose le processus. Et puis, c'est vrai que l'histoire de ce mot, on ne peut pas passer à travers la vision chrétienne. Et alors là, ça va un petit peu changer parce qu'on va perdre un peu ce côté un peu sacré de la nature puisque la nature ne va être qu'un attribut de Dieu et l'homme et Dieu transcendent la nature, ne sont plus dans la nature. Dieu n'est plus en fait dans la nature et la nature n'est qu'une chose dont l'homme peut disposer. Finalement, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'à partir de là, vous voyez, on peut exploiter la nature. La nature n'est plus simplement que là pour nous satisfaire d'une certaine manière. Et puis, on va retrouver cette idée de création plutôt que de processus qu'on va retrouver donc la création autour du mot nature. Alors, c'est intéressant. Je vais aller vite là-dessus sur les temps modernes pour une bonne raison, c'est que je vais y revenir après à travers cette idée de suivre la nature, vous allez voir. Mais là, je cite à nouveau Mill qui remarque déjà qu'il est assez méfiant parce qu'il dit « Il est regrettable qu'un ensemble de termes qui joue un si grand rôle dans les spéculations morales et métaphysiques ait acquis de nombreuses significations différentes de la première mais suffisamment proches pour prêter à confusion et qui en ont fait l'une des sources les plus abondantes de mauvais goûts de fausses philosophies, de fausses moralités et même de mauvais droits. » Il est assez clair. Utiliser le mot nature, ce n'est pas terrible parce que ce n'est pas défini, ce n'est pas clair, on ne s'y retrouve pas. Alors, certes, il y a des définitions qui sont proposées, mais pour toutes les raisons que j'ai essayé de vous donner un petit peu avec le petit jeu qu'on a eu, ce n'est pas très simple. Ce n'est pas très clair. On ne s'y retrouve pas bien. Les définitions proposées par Descartes ou Darwin, ce n'est jamais satisfaisant. Pour Descartes, c'est toute la matière. Pour Darwin, c'est plus cette idée de processus presque proche du vitalisme. Ce n'est pas satisfaisant. Et puis, il y a quand même un truc qui va se passer. Je ne développerai pas ça, mais je voulais quand même le noter. C'est ce clivage qui va arriver du coup à partir de la fin du 19e, 18e, 19e, c'est qu'on aurait du coup des sciences dites naturelles, donc les sciences de la matière qu'on appelle maintenant comme ça, et puis les sciences humaines. Et vous voyez, on sort l'être humain de la nature avec les sciences humaines. C'est les sciences sociales, les sciences de la culture. Intéressant, parce que c'est vraiment un moment où on va avoir ce clivage-là avec l'avènement des sciences dites modernes. Ce qui est aussi intéressant que notent les auteurs de l'article dont je vous ai parlé, c'est que même actuellement, ce mot nature, continue à être utilisé sans être défini. C'est quand même fou de se dire que on a des papiers scientifiques, on utilise le mot nature, mais il n'est quasiment jamais défini. Donc, on a un problème. Et donc, une des premières conclusions que je voudrais dire et que je donne à chaque fois quand je parle avec des plus jeunes ou avec des moins jeunes, c'est il faut faire gaffe en fait. Quand on entend le mot nature, il colporte tellement d'idées différentes qu'il ne peut être un argument à lui seul. Quand on entend justifier quelque chose en disant juste c'est naturel donc, on devrait avoir notre sens araigné, vous voyez, Spiderman qui s'active, pour dire, oula, méfiance, est-ce qu'il n'y a que ça derrière pour justifier ce qu'on est en train de me dire ? Là, je vous ai mis un ensemble de définitions qu'on pourrait regrouper. Alors, le but, ce n'est pas de vous assoumer avec ça, mais en gros, on peut retrouver quatre conceptions assez fortes. J'y vais très vite. La première, c'est celle que vous aviez sûrement derrière la tête. C'est la première que vous lisez à gauche. On va lire que la partie de gauche, c'est en gros, la nature, c'est tout ce qui existe, mais pas sans l'être humain. Tout ce que fait l'être humain, ce n'est pas naturel. Le deuxième, c'est une conception plus proche de celle qu'on pourrait avoir quand on réfléchit à la question, c'est de dire, en fait, la nature, c'est tout ce qui existe. C'est tout. Oui, l'ordinateur, les voitures, la montagne, les petites bébêtes, tout ça, c'est naturel. Ça n'a pas de sens de distinguer. Le problème, c'est que du coup, est-ce que vraiment, on arrive à se saisir politiquement de certains sujets si on dit que tout est naturel. Vous voyez, ça pourrait amener à dire, oui, au final, on s'en fout de protéger notre nature parce que finalement, tout est naturel. Au final, qu'est-ce qu'on protège, en fait ? Tout est naturel. Après, il y a un troisième sens qui serait vraiment cette idée de tout ce qui amène au changement, tous ces processus cachés un petit peu qu'on a été amenés à découvrir avec les sciences de la nature, justement. Et puis, un quatrième sens, c'est cette idée de ce qui caractérise un certain nombre de choses, quoi. L'essence même des personnes, les caractères, les qualités des personnes, des groupes sociaux, de certaines espèces d'animaux, de l'être humain. On a des caractères essentiels, en quelque sorte, qui sont figés et qui ne bougent pas. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'usage au quotidien. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le mot nature, il est associé à des... toute cette idée, toute cette connotation du bien, c'est sympa, c'est beau. C'est l'usage, en fait, du mot quotidien nature qu'on a. L'essence commun qu'on peut retirer, du coup, maintenant, c'est, je pense, les plus utilisés. Quand je pose la question, c'est souvent ça, peut-être que c'est ce que vous avez derrière la tête, la nature, c'est vraiment tout sauf l'être humain, mais on voit que ça ne tient pas forcément la route, à quel moment on met la limite et surtout, pourquoi exclure l'humain ? Et puis, un deuxième, qui a été plus aussi documenté, c'est la nature qui s'opposerait, en fait, à la culture. La nature, c'est l'inné, notre essence en nous, ce que nous sommes vraiment, nous sommes, voilà, constitués d'une certaine manière et puis, on va acquérir un certain nombre de choses, la culture, par exemple, pour l'être humain, qui ne serait pas, du coup, naturelle, mais culturelle. Alors, juste revenons sur ce sens, un, la nature, tout sauf l'être humain. Il y a des représentations derrière, c'est que la nature, elle est fragile, l'être humain, la pollue, il la salie, il la dénature, il la souille, vous voyez ? Et c'est vraiment cette idée, si vous avez vu tout le travail qu'avait fait Yann Arthus Bertrand à l'époque, avec ses photos depuis, la terre vue depuis le ciel, c'est vraiment cette idée, quoi, on a une belle nature et puis, dès qu'on voit ce que fait l'homme, en fait, ça pourrit tout. Vraiment, il y a cette idée-là. Du coup, il faudrait protéger la nature. Oui, mais comme le notent les auteurs de l'article dont je vous parlais, il n'y a pas de théorisation scientifique claire, en fait, là-dessus. Je veux dire, à quel moment on va protéger la nature ? Est-ce que, quand on réimplante des espèces qui ont disparu, est-ce qu'on ne pervertit pas la nature ? Parce que finalement, elles avaient disparu. Alors, vous allez me dire, oui, c'était peut-être à cause de nous. Bon, d'accord, mais du coup, on modifie à nouveau quelque chose. On rétablit un équilibre qui avait disparu. Au contraire, il y en a d'autres qui vont théoriser ça en disant, mais non, en fait, il faut laisser faire les choses. Ça va redevenir. De toute façon, on me dit, dans 20 millions d'années, on n'est plus là. Et sans faire, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire protéger la nature ? Il y a cette idée aussi que c'est, vous voyez, il y a des processus qui seraient inéluctables et il faudrait même retrouver une harmonie perdue. Cette idée qu'on est en symbiose avec la nature comme les peuples sauvages. Mais oui, c'est pas très clair. Le côté sauvage pour Aristote, c'était pas tout à fait la même idée. Il y a même cette idée qu'on va personnaliser la nature. C'est Gaïa, la théorie de Lovelock. C'est, la Terre est presque un être vivant qui peut respirer, qui peut-être va mourir. On va jouer là-dessus aussi pour protéger la nature puisque c'est une personne vivante. C'est presque un patient moral. On va s'en soucier. D'ailleurs, vous le voyez, on a des parcs nationaux qui jouent le rôle. On peut dégrader un parc national, c'est puni par la loi. Mais là où ça va poser problème, c'est quand il va falloir décider du comportement qu'on adopte et du coup, des codes moraux voire même des lois. Et là, une idée va s'insinuer avec cette idée de suivre la nature. Donc, on regarde la nature telle qu'elle est, puis on peut adopter des comportements grâce à ça. Le problème, c'est que c'est un peu quand ça nous arrange. Et ça, déjà, Mill, il le disait, il disait que finalement, on peut s'arranger. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tantôt, certains vont dénoncer ce qu'ils jugent contre nature. Par exemple, les homosexuels, c'est contre nature. On ne peut pas accepter ça. Par contre, on va parfois célébrer les conquêtes qui ont permis à l'humanité d'échapper aux rigueurs de sa condition primitive, d'être un être civilisé. On va sortir de cet ordre naturel, spontané, qui n'était pas du tout acceptable. Là, par contre, c'est bien, quand on va s'habiller, quand on va se laver, quand on va être propre, on sort de notre état sauvage. Ça pose un problème. C'est quoi la limite ? Pourquoi la fécondation in vitro pose des problèmes éthiques alors que lutter contre la stérilité, non ? Pourquoi les OGM posent des problèmes alors que sélectionner les espèces animales depuis des milliers d'années, ce qui amène finalement à des résultats assez incroyables aussi, ça pose moins de soucis. Ça pose ce problème de la limite, encore une fois. À quel moment il faudrait suivre la nature ? À quel moment il faudrait s'arrêter ? Parce que, je suis désolé de vous le dire, moi, je veux bien qu'on suive la nature. Mais là, vous voyez, c'est encore Mille qui le dit, il dit la simple vérité, c'est que la nature accomplit chaque jour des trucs assez horribles. Comme il le dit, presque tous les actes pour lesquels les hommes sont emprisonnés ou pendus, lorsqu'ils les commettent envers leurs congénères, la nature, elle les fait tous les jours, si on peut dire des choses comme ça. Et puis, on ne dit rien. Combien de vidéos ou d'exemples, vous voyez, de trucs assez horribles, on va dire, voilà, comment c'est possible, ça, c'est vraiment horrible. Eh oui, ça arrive dans la nature. Alors du coup, il faut suivre la nature. Il faudrait laisser mourir les petits trop faibles. Je ne vous cite pas l'exemple d'espèce animale, je pense que vous voyez de quoi je parle. Très bien, faisons pareil du coup. Tuons pour la lutte de notre territoire. Plus besoin de passer par un notaire, je viens chez vous, je vous tire dessus, votre appartement, votre maison est à moi. Impeccable. Puis ne nous soignons pas, ne soulageons pas la douleur. Quoi de plus naturel que la douleur ? Donc vous voyez, ça ne marche pas en fait. On ne peut pas dire qu'il faut suivre la nature comme ça, sans réfléchir. Du coup, il faut poser des limites. Et le problème, c'est que ces limites, on les fixe en fonction d'un certain nombre de manières de penser, de contexte, de culture aussi. Et donc, j'en viens à un point qui est quand même essentiel, qui a été pointé notamment par un philosophe qui s'appelle David Hume et qui a repris mille aussi. C'est, attention, il n'est pas acceptable de dire ce qui doit être à partir de ce qui est. Je vais prendre des exemples un petit peu. Là, je vous ai mis ça, mais déduire par exemple l'égalité de droit de l'égalité de fait, ça voudrait dire si je constate que vous êtes réellement égaux, objectivement, à deux ans, alors vous avez les mêmes droits. Vous allez me dire que c'est cool, ça peut tenir la route. En fait, est-ce que ça tient bien la route ? Non, Hume le dit comme ça, il dit que c'est fallacieux d'aller chercher dans les lois de la biologie ou de la physique des justifications et des choix éthiques. Et ça, je voudrais prendre trois exemples. Le premier, c'est peut-être celui des espèces et du spécial. Vous le savez bien, sans vergogne, on tue un paquet d'animaux pour se nourrir. C'est quand même un système de domination assez fort d'une espèce sur une autre. Alors, vous le savez aussi, il y a quand même une opposition maintenant à ça, non pas sur le fait peut-être que de tuer des animaux, mais au moins de ne pas les faire souffrir. Bon, c'est quand même assez récent de se dire ça. Pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes, nous avons plus de droits en fait que d'autres espèces animales ? Alors ça, c'est tout le courant antispéciste qui pose cette question-là. C'est vraiment une vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus de droits qu'une autre espèce ? Alors, vous allez me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte quand même l'être humain ? Mais pourquoi l'être humain ? Il y a des gens qui sont plus attachés à leurs chiens qu'à des êtres humains qu'ils ne connaissent pas qu'ils vivent dans un autre pays. Il y a un extrait assez sympa que je voulais vous lire là-dessus. C'est de Jérémy Bentham qui disait, en 1789, que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort. Et quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. Mais même s'il ne l'était pas, qu'est-ce que ça changerait en fait ? La question n'est pas peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler mais peuvent-ils souffrir ? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est avec la question du racisme. Vous le savez, il y a toute une idée qu'on ne devrait pas utiliser le mot race pour distinguer les êtres humains pour plein de raisons. Mais au-delà de ça, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, l'idée qui est derrière, c'est de dire il n'y a pas de race, mais le problème, c'est si demain, en fait, on découvre qu'il y a vraiment des races entre les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que si on calque les droits qu'on va donner à différents êtres humains sur le fait qu'il n'y ait pas de différence entre eux, le jour où on atteste ces différences peut-être arriver, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, ça veut dire qu'on a le droit de discriminer, on a le droit de revenir à l'esclavage. Vous voyez que l'argument peut être retourné, en fait. Est-ce que vraiment c'est l'égalité de fait qui doit nous dire les droits qu'on a ? Parce que du coup, l'inverse, c'est pas d'égalité de fait, pas d'égalité de droit. Voir même dans la déclaration des droits de l'homme. Là aussi, ça peut poser un problème. L'idée était de fonder à l'époque des Lumières le droit sur le droit naturel. On aurait des droits inaliénables et naturels. Oui, mais ça veut dire que si on ne se met pas d'accord sur ces droits naturels, on les donne à qui, les droits ? Je vous rappelle qu'à l'époque, ça ne concernait pas trop les femmes quand même. Vous voyez que le fait de revenir au naturel, ça peut avoir des avantages, mais aussi, ça peut avoir des inconvénients. Je vous rappelle aussi peut-être l'histoire de Samuel J. Morton qui, au cours du 19e siècle, étudiait les crânes humains à partir d'une idéologie raciste qui était, si on peut la qualifier comme ça, de dire qu'il y avait vraiment des différences entre les êtres humains. Et du coup, il allait les mesurer, quoi. Il mesurait le volume des crânes. Et hop, on y va. Les Noirs ont des volumes crâniens plus petits que les Blancs. Et les femmes ont des volumes crâniens plus petits que les hommes, alors vous imaginez. Donc, attention à cette idée. On constate des choses et du coup, on en déduit des règles morales. Donc, à nouveau, bon, là, il y a plein d'exemples. Finalement, est-ce que le fait que la bouche ne soit pas faite pour jouer de la clarinette, est-ce que ça rend le jouer de la clarinette contre nature ? Est-ce que le fait d'avorter, c'est contre nature simplement parce qu'on va entraver un processus qui était voué à aller à un certain terme ? Est-ce qu'une femme qui est en pantalon, c'est contre nature ? Parce que du coup, les femmes ne s'habillent pas en pantalon. Oui, on peut retrouver des arguments comme ça, l'homosexualité qui serait contre nature. Pourquoi ? Parce que, eh bien, un homme et un homme ne peuvent pas se reproduire. Donc, on en déduit qu'ils ne doivent pas pouvoir s'aimer ou se marier. On a des arguments comme ça qu'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est vrai que ça a évolué, bien entendu, depuis un certain temps, mais je l'ai mis ce texte pour montrer la différence entre ce qui est et ce qui doit être. Donc, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont désordonnés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contraires à la loi naturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ah, ça, c'est vrai. Oui, on ne va pas se reproduire entre deux hommes, ça ne marchera pas. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité sexuelle et affective véritable. On passe dans le registre affectif moral presque. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Là, c'est le registre moral. On retrouve la même chose, je vais passer, c'est des textes plus actuels pendant les manifs pour tous, où on retrouve le même type de déclaration. J'ai essayé de gagner un petit peu de temps. Deuxième sens qui est intéressant, c'était l'idée que la nature, donc OK, on a dit est-ce que ça peut être à quoi ça amène l'être humain si on le sort de la nature. Et au contraire, si on suit la nature comme ordre moral, vous voyez, à quelle dérive ça peut amener. Si on parle maintenant de la nature vue comme tout, même l'être humain, mais en fait, l'être humain, OK, mais pas ses comportements qui seraient acquis. Donc l'idée, c'est quoi ? La nature s'opposerait à la culture, tout ce qui est conventionnel, tout ce qu'on acquiert pendant notre vie en société. C'est de la fameuse opposition entre iné et acquis. Alors, je vais vous le faire court, ce n'est pas ma spécialité, mais quand même, on peut s'appuyer sur un paquet de recherches actuelles qui vont nous donner comme conclusion qu'en réalité, cette distinction, en fait, elle n'a plus vraiment plus lieu d'être. L'iné et l'acquis, on sait très bien qu'entre les gènes et l'expression des gènes, l'effet du contexte, l'environnement va pouvoir jouer aussi sur ça. Il y a plein de choses qui font que, comme le disait Axel Kahn, oui, en fait, c'est 100% inné, 100% acquis en réalité. C'est une combinaison de tout ça. Bon, vous avez des auteurs qui ont essayé de poser ça quand même à l'époque et le plus connu, c'est Rousseau qui opposait finalement ça avec l'être humain, le modèle de l'être humain naturel, vous voyez, qui serait un peu l'image idéale. Alors, je caricature un petit peu. Plutôt un modèle. Et ce modèle qui serait possiblement perverti par sa rencontre avec, évidemment, la société. Mais pas que. Pour Rousseau, ça pouvait être aussi mieux. On pouvait aussi acquérir quand même des qualités à travers cette vie sociale. Mais quand même, on a cet idéal de nature, vous voyez, l'être humain naturel à l'origine. Ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas la même chose. Il y a quand même cette idée-là. Donc, ça ne tient pas vraiment la route, encore une fois, l'opposition nature-culture. Voilà. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est vraiment un mélange des deux. Donc, là aussi, vraiment, on veut juste faire cette opposition inéaquie, ça ne tient pas la route. Alors, finalement, où est le problème ? Le premier que j'ai essayé d'identifier, c'est, je vous l'ai dit, suivre l'ordre moral de la nature, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on s'arrange et du coup, c'est encore les plus forts qui décident. Si ça m'arrange de discriminer telle catégorie de la population parce que j'ai observé que les femmes étaient plus faibles dans la nature, ça m'arrange bien si je suis un homme. Du coup, le problème, c'est les appels à la nature, on en retrouve dans la publicité, dans le domaine de la santé, dans les discours sur l'écologie aussi. Il faut revenir à cet état de nature. Dans les discours sur l'économie, il y aurait presque le capitalisme et naturel. C'est presque l'état naturel, les changes en fait permanents, la concurrence. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. Donc, il faut laisser faire le capitalisme. Je ne vais pas en parler, mais il y a aussi beaucoup de ça dans les argumentaires créationnistes. Et puis, je voudrais terminer là-dessus, c'est sur les discriminations. Discriminations entendues comme des comportements tournés vers des groupes sociaux ou des groupes donnés, et évidemment des comportements qui visent à leur nuire. Alors, les plus connus, racisme, sexisme, homophobie, pour ne pas les citer. Alors, évidemment, ces discriminations-là s'ancrent dans des processus cognitifs qu'on a assez bien identifiés. Alors, je ne vais pas les développer là, mais si vous avez des questions, on pourrait peut-être essayer d'y répondre, mais les stéréotypes qui sont ces croyances qu'on peut fonder sur des entités, des manières de catégoriser en fait les groupes, les femmes sont comme ça, les Espagnols sont comme ça, les Chinois sont bidules, les gros, les machins. On fait des gros paquets. Ensuite, il y a les préjugés. Là, on va avoir un jugement plus affectif. On va dire, quand même, les chauves, ils sont sales. c'est plus qu'un stéréotype. On va vraiment donner un jugement moral là-derrière. Et puis, la discrimination, c'est quand on va taper sur le crâne des chauves. On ne va pas les embaucher parce qu'ils sont chauves. Eh bien, ça renvoie une idée, cette catégorisation, qui est l'essentialisation en fait des groupes. Et le naturel, en fait, renforce ça. Prétendre que quelque chose est naturel, c'est légitimer l'idée qu'il existe quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est ancré en nous, qui est presque inchangeable. On est comme ça et on ne peut pas changer. Ces caractéristiques entraînent des différences entre les groupes. Et ces différences peuvent être hiérarchisées. Si on les hiérarchise, il est donc possible de mettre des gens au-dessus et d'autres, des gens en dessous. Je vous prends quelques exemples que je vais traiter après. Les groupes qu'on peut appeler les noirs, les femmes, les juifs, j'ai mis les grands, les roux, les musulmans, les chauves, vous imaginez toutes les catégories qu'on peut faire. Et comment on va leur assigner des caractéristiques propres naturelles. Ils sont naturellement comme ça. Je vous rappelle toutes les caricatures et toutes les formes de jugement qu'on avait sur les juifs et avant la Seconde Guerre mondiale. Les juifs sont comme ça. Vous retrouvez la même chose pour toutes les catégories. Et ces catégories seraient, c'est là où l'argument naturel vient se loger, ils seraient faits pour, je vais vous aller voir avec l'exemple des noirs, c'est exactement ça. Et pareil avec les femmes. C'est dans leur vraie nature d'être comme ça. Ah mais du coup, si c'est dans leur vraie nature d'être faibles et dominées, alors finalement, on ne leur fait pas de mal en les dominant. Il est naturel même de les dominer. Et c'est comme ça qu'on va avoir ces fameuses « bonnes » j'ai mis des guillemets ou mauvaise manière de les traiter puisqu'ils sont faits pour ça, autant les traiter pour ceux qu'ils sont. Mille, il le dit dans ce texte, je ne vous ai mis que le début, mais il le dit comme ça au début, mais a-t-il jamais existé une domination quelconque qui ne soit apparue naturelle à ceux qui l'exerçaient ? Comme disait Aristote aussi, c'est normal en fait, les barbares, on ne va pas leur donner des droits, on les méprise, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas naturels, ils ne sont presque pas des êtres humains. Alors, j'ai pris l'exemple des Noirs parce que je crois que c'est un exemple qui à travers l'histoire a marqué vraiment beaucoup, beaucoup. On va assigner un certain nombre de caractéristiques qui, si on n'y prend pas garde, deviennent essentialisantes, deviennent des caractéristiques naturelles, intrinsèques à cette population. Donc, les classiques qu'on peut dire comme ça, le fameux « ils ont le sens du rythme, ils ont ça dans le sang ». Je veux dire, est-ce que c'est des caractéristiques acquises, culturelles ou vraiment, en fait, ils ont ça dans le sang ? Est-ce que les Noirs courent vraiment plus vite ? Ça, c'est un joli travail à faire avec les plus jeunes parce que, je vous donne cet exemple-là que j'utilise souvent, je leur dis, alors, ils courent plus vite ou pas les Noirs ? Ah oui, les personnes Noirs courent plus vite. Regarde, il y en a beaucoup plus en finale des Jeux Olympiques ou dans les compétitions d'athlétisme. D'accord. OK. En plus, ils sont vachement à droit et ils sautent haut parce qu'ils jouent beaucoup au basket. C'est le plus fort. Alors, du coup, les Noirs, ils ne savent pas vraiment nager non plus. Ah, du coup, les Satics un peu, comment ça ? Ouais, même, ils ne savent pas vraiment glisser. Oui, pourquoi ? Vous avez vu beaucoup, vous, des sportifs de haut niveau Noirs qui font du ski ? Ben ouais, mais ce n'est pas pareil. Et du coup, on pose la question de ces différences qu'on pourrait attribuer au naturel, en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment des caractéristiques intrinsèques, et il y en a certainement, des populations Noires, il y a sûrement des différences, ce n'est pas le problème, mais est-ce que c'est ça qui explique ce qu'on constate ? On a vite fait de tisser des corrélations, en fait, entre les événements. C'est assez remarquable. On voit qu'il y a beaucoup de Noirs qui finissent en finale les JO, donc on en conclut qu'ils courent plus vite que les Blancs. Mais est-ce qu'on fait la même chose quand on ne les voit pas descendre des pistes de ski ? Bon, les Noirs auraient la joie de vivre, ils sont moins intelligents. Je vous passe en fait toute la rhétorique extrême de toute une idéologie politique, évidemment, qui peut reprendre ça. À l'époque, là, je vous ai repris la caricature de Taubira qui avait été, dans une minute, affublé de ce commentaire. Taubira retrouve la banane, vous voyez tout ce qui peut être accroché derrière. Et puis, je vous rappelle que ça fait un peu moins de 100 ans qu'on avait exposé dans les zoos humains les populations indigènes des colonies. Ce n'est quand même pas rien. On est dans les années 30, là, c'est l'exposition de 1931. Pascal Blanchard a beaucoup travaillé sur les zoos humains, je vous invite à aller voir ça aussi, c'est vraiment incroyable. Et puis, inutile de remonter si tard, dans les années 60, encore aux États-Unis, il y a quand même toute cette idée de la ségrégation. Je ne vous parle même pas d'Afrique du Sud. OK. Et pour terminer sur les Noirs, je voudrais quand même lire cet exemple-là qui est pour moi un exemple parfait de ce lien entre ce qui est la condition naturelle qu'on détecte et les droits qu'on va accorder aux gens. Je vous le lis. C'est un discours de Charles O'Connor qui se présentait à la candidature donc aux présidents de la présidence des États-Unis. Il parle devant les représentants du peuple. Eh bien, messieurs, dit-il, sous les applaudissements nourris, la nature elle-même a destiné le nègre à cette condition d'esclave. Alors, vous voyez déjà, c'est la nature, c'est comme ça. Il a la force et la vigueur au travail mais la nature, en lui donnant cette force, lui a refusé l'intelligence pour gouverner aussi bien que la volonté au travail. Pas d'intelligence, pas de volonté au travail, c'est naturel. Toutes deux lui ont été refusées. La même nature qui le privait de volonté au travail lui donnait par contre un maître pour forcer cette volonté, pour le faire de lui dans le climat qui lui convient, un serviteur utile aussi bien à lui-même qu'au maître qui le gouverne. Vous voyez, le maître est là et c'est naturel qu'il soit là. J'affirme qu'il n'y a aucune injustice, vous voyez, on passe dans le discours maintenant, moral, même du légal, du droit, aucune injustice à laisser le nègre dans la situation où la nature l'a placée et à lui donner un maître qui le gouverne. On ne le prive d'aucun de ses droits en l'obligeant à travailler en échange pour fournir à son maître un juste dédommagement pour le travail et les talents que celui-ci, le maître, déploie afin de le gouverner et de le rendre utile à lui-même et à la société. À nouveau, dans ce texte, ce qu'on voit, c'est le passage de on observe ça, c'est naturel, on ne peut pas quand même nier ça. Il n'a pas d'intelligence, mais il a la force au travail. Et on passe à un discours normatif, légal, presque moral, qui va affubler les Noirs d'un certain nombre de non-droits, pour le coup, et du coup, d'un système de domination qui vient être légitimé par ce qu'on observe, par la nature elle-même, par ce que sont les Noirs de cette manière-là. Alors figurez-vous qu'on retrouve dans une autre mesure le même type de naturalisation, d'essentialisation de la différence entre hommes et femmes. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça anime beaucoup de discussions. Moi, j'ai été confronté pour la première fois naïvement dans un spectacle que j'étais allé voir, qui s'appelait, peut-être que vous avez lu déjà le livre, et puis le spectacle, qui s'appelait Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, où, j'avoue, je ne me retrouverai pas trop dans les différences qui étaient données parce qu'on affublait les hommes et les femmes de certaines différences, presque, on en rit évidemment, sur les habitudes, la mode, les comportements. Donc, classiquement, les hommes seraient plutôt fans de voitures, les femmes de chaussures, les femmes aimeraient s'occuper des enfants et les garçons aimeraient bricoler, les femmes aimeraient plutôt les câlins et les garçons à l'aventure. Qu'on soit bien clair, parce que ça, je vois que ça anime beaucoup, beaucoup de débats. Je vais répondre à la question. Y a-t-il des différences entre hommes et femmes ? Suspense. Suspense. Oui. Et ? Oui, parce que la question, c'est, en fait, elle rime à quoi, cette question ? Enfin, ça sert à quoi de poser cette question-là ? Revenons, comme je le disais tout à l'heure, au racisme. Différence entre les races. Super, il n'y en a pas. Il n'y a pas de races. Très bien ? Du coup, on a tous les mêmes droits. Ah oui, mais en fait, on a détecté qu'il y a quand même des catégories d'êtres humains qu'on pouvait regrouper en fonction du génome, etc. C'est compliqué, du coup. Puis quand même, on voit bien qu'on n'est pas trop… Il y a des gens qui sont différents à l'autre bout du monde de nous. Donc, on est quand même assez différents. Et puis, je ne vous parle même pas des différences intra-humaines. Entre un enfant qui a six mois et un adulte qui a 80 ans, il y a quand même des différences. Comme entre les hommes et les femmes. Il y a des différences, oui. Mais est-ce que c'est ça qui doit forger les droits qu'on peut avoir, voire même les règles morales, voire même la manière dont on va traiter en fait les populations ? Est-ce que c'est ça la bonne question ? Est-ce que les droits qu'on a donnés aux femmes, parce que ça a vraiment été donné, pour le coup, elles sont allées les chercher quand même, certaines, est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas de différence ? Est-ce que ça devrait être lié à ça ? Est-ce que se battre pour l'égalité de droit, ce n'est pas faire autre chose que d'aller chercher si vraiment il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes ? Et finalement, ce qu'on observe dans la société, toutes ces différences qu'on observe, parce que vous le savez, on parle souvent de cette théorie, je n'aime pas du tout ce mot-là, théorie du genre, en fait, il n'y a pas de théorie du genre. On observe qu'il y a des différences qu'on peut distinguer, on peut parler du sexe déjà, mais aussi on peut parler des comportements, de la manière de s'identifier au genre masculin ou féminin. Vous savez qu'il y a plein, plein de variations entre ces deux extrêmes-là, en quelque sorte. Ça, c'est des choses qu'on constate. Alors, on les constate, mais la question, c'est est-ce qu'elles sont naturelles ? Est-ce que toutes ces différences qu'on observe entre les hommes et les femmes sont réellement uniquement liées à nos gènes, vous voyez, en quelque sorte ? Est-ce que c'est génétique de désirer le rose pour les petites filles ? Là, j'ai mis jouer fille, voilà ce que ça sort, moteur de recherche. Jouer garçon, pas tout à fait pareil. Encore, je ne vous fais pas la distinction qu'on voit dedans. Les petites poupées, les dinettes, les chevaux, les licornes, les trucs, Dark Vador, la boîte à outils, les voitures, les pistolets, etc. Est-ce que ça, ça ne serait pas en partie aussi un petit peu construit ? Est-ce que la manière dont on va habiller nos garçons et nos filles ne sont pas aussi dictées par le genre qu'on va leur assigner, qu'on veut leur assigner ? Alors, il y a un film que je ne saurais trop vous conseiller. Si vous ne l'avez pas déjà vu, il est, on peut le télécharger totalement légalement. Je ne suis pas un homme facile avec Vincent de base à la convoie de dos qui se retrouve projeté dans un monde parallèle. Alors lui, c'est un macho de base. Il se retrouve projeté dans un monde où les genres sont inversés. C'est-à-dire où les comportements même garçons-filles, les habitudes sont inversés. Par exemple, les hommes doivent s'épiler. Les filles, non. Les filles sont celles qui ont la force et les garçons sont assignés à ce côté un peu plus faible. C'est la femme qui va s'occuper, qui va regarder le match de foot à la télé et puis l'homme qui va cuisiner les petits gâteaux à la maison. Donc, ils se retrouvent projetés dans ce monde-là. C'est assez rigolo parce que du coup, vraiment, c'est assez perturbant parce qu'on se pose cette question-là mais à quel point ces différences qu'il y a entre hommes et femmes sont juste posées en fait ? Est-ce qu'on peut très bien les accepter si elles nous arrangent mais est-ce qu'on est obligé de les accepter ? C'est une vraie question parce que finalement, toutes ces différences-là sont entretenues par un paquet de choses et je vais revenir pour terminer sur la publicité. Je vois que ça fait une heure que je parle donc je m'arrête avec quelques exemples j'espère ludiques et qui vous feront réagir. Bon, une publicité assez connue de Moulinex qui date des années 50. Bon, on retrouve, vous voyez, c'est normal à l'époque, je veux dire, les femmes ne travaillent pas, c'est des hommes qui travaillent, enfin qui travaillent qui ont un salaire, qui vont travailler. Les femmes étant les fameuses ménagères. On retrouve pour elle un Moulinex, pour lui, de bons petits plats, c'est assez rigolo. Alors là, je vous laisse regarder un petit peu, c'est une vieille pub pour la bataille navale. Alors, on voit qui s'amusent bien, ces messieurs et puis vous voyez, en haut à droite, vous voyez, ces dames qui font la vaisselle. Alors, c'était peut-être leur tour, vous voyez, peut-être que ça change d'un soir à l'autre, on ne saura pas, en tout cas, c'était présenté comme ça à l'époque. Est-ce que ça a bien changé, en fait ? Est-ce que quand on voit cette pub-là des années 2000, mesdames, votre point G est dans la penderie ? Vous voyez, votre jouissance, c'est la penderie, c'est les fringues. Je ne sais pas si on a, ça a un peu évolué quand même. Je ne sais pas dans quel sens. Cette pub aussi qui a fait couler beaucoup d'encre en 2014, où on a, c'est toujours pareil, l'image de la femme qui est utilisée comme objet, objet sexuel ici, avec le mauvais jeu de mots, vous pourriez la prendre pour un euro par jour. Bon, c'est une pub pour l'école de conduite. Alors, vous avez la même avec les garçons. Vous voyez, c'est une manière de légitimer ça. À l'époque, ça a été dit, on a fait la même avec les garçons. Bon, alors là, le garçon, on ne voit pas sa tête, on voit bien ses abdos. Vous voyez, on ne montre pas la tête quand même. Pourquoi on n'a pas montré la tête ? Bon, on essentialise aussi, là, vous voyez, le corps de la femme, le corps de l'homme. Je me demande si celle-là, elle n'est pas pire que les autres. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, c'est une pub pour l'éducation nationale de 2011 avec ses sous-titres et ses images assez fortes. Alors déjà, l'analyse de l'image, juste, vous voyez, je vais un peu exagérer, mais vous voyez, madame, en fait, elle est tranquille. Pas là que ça à faire. Elle est en train de bouquiner, assise nonchalamment sur… On est en milieu d'après-midi. Voilà, il y a des petits poux à crayon derrière au fond. Par contre, monsieur, lui, il s'est retroussé les manches. Lui, il a son ordi, il bosse. Puis c'est la nuit, il donne de lui-même. Et puis Laura, donc, elle, elle a trouvé le poste de ses rêves. Elle rêve. Voilà, c'est des rêveuses. Alors que lui, par contre, il a trouvé le poste à la hauteur de ses ambitions, Julien. Julien, il a des ambitions. Mais quelle image, en fait, on voit aussi de l'homme et de la femme ? Est-ce que c'est pas… Est-ce que là, on a voulu coller, en fait, à des stéréotypes liés aux hommes et aux femmes ? Est-ce que c'est vraiment la nature des femmes d'être rêveuses et des hommes d'avoir des ambitions ? Vous avez des pubs assez trashes, à l'époque. Celle-là, elle avait « Babette, je la lis, je la fouette » et parfois, elle passe à la casserole. Pour la campache, elle était assez terrible. Oui, nous louons aussi aux femmes avec la voiture qui s'encastre dans le bateau. Je passe sur celle-là. Je termine avec ces deux dernières. Vous avez le jury de la déontologie populaire qui se prononce quand on le saisit de pubs qui ont quelques relents, vous voyez, un petit peu parfois qui jouent un petit peu sur ces côtés sexistes autour des femmes. Par exemple, là, c'était pour une campagne de pubs autour de l'immobilier, chez Storm Immobilier, ils en ont vraiment des biens grosses. Il parlait évidemment des maisons avec la femme, avec son décolleté. Et le jury dit « En s'appuyant sur l'ambiguïté de ce slogan qui se réfère tout autant aux maisons proposées à la vente qu'à un sous-entendu de nature sexuelle, on l'aura compris, laissant entendre que le personnage féminin sur l'affiche s'intéresse essentiellement à la taille des attributs sexuels, cette publicité utilise l'image de la femme pour rendre sexy et attractif un service de vente immobilière. » Il conclut en disant « Cette instrumentalisation de la femme la réduit ainsi à la fonction d'objet sexuel et porte atteinte à sa dignité. » Du coup, ils avaient rendu un avis négatif. Un autre, pareil, là, on est en… c'était en janvier 2021. Alors oui, c'est plus subtil. Adoptez des poules et réduisez vos déchets. Alors, on va imager la poule avec des longues jambes et des talons hauts. Bon, voilà, vous avez dessous le commentaire. Le dessin a été traité graphique. Ah non, pardon, ça, c'était la justification qui disait que l'annonceur, il avait choisi, en fait, de représenter de manière moderne la poule. voilà, c'était pour le rendre plus tendance. Voilà, je termine avec ces deux dernières qui étaient aussi sur la… Je vous pose peut-être la question laquelle a été jugée un petit problématique. Donc, vous avez celle de gauche, « Colle-moi au mur », donc c'est pour des caramages. Et puis celle de droite, si seulement Laura connaissait nos stages de récupération de points. Donc voilà, c'est assez caricatural. Je vous remercie, je conclurai quand même juste avec cette diapo, c'est très, très réducteur, mais oui, je pense que le concept de nature, on peut en utiliser d'autres. Celui-ci, il est quand même assez bancal quand on essaie de s'en servir et de le définir. Je pense sincèrement que cette manière de l'utiliser, c'est encore une manière de justifier des systèmes de domination et aussi de se soustraire à une argumentation. Si c'est le candidat naturel, alors comment vous y opposez ? Vous voyez, ça fait partie des choses qu'on entend souvent, le recours au naturel pour se soustraire à l'argumentation. Sincèrement, merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment et puis je suis là pour continuer à discuter avec vous pour la suite. J'arrête, le partage. Merci beaucoup, Denis, pour ce bel exposé. Taquin, passionnant, intéressant. Pour prendre la suite de ce que tu disais à propos de discrimination féminine, j'ai invité récemment Marilyn Patoumatis qui a écrit un livre absolument remarquable. Le titre de cet ouvrage, c'est « L'homme préhistorique était aussi une femme ». Et elle explique comment, tout le temps, parce que ce sont les hommes qui ont raconté l'histoire, qui ont raconté les histoires, on n'a jamais parlé de la place des femmes pendant toutes ces périodes préhistoriques. Et à un moment dans son livre, elle dit « Les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer la caverne ». C'est à vous toutes et à vous tous d'intervenir maintenant. J'ai noté plein de choses qui m'ont passionné. Mais je vous laisse intervenir. Qui veut prendre la parole avant que j'en braille ? Oui, bonsoir, c'est Jean. Bonsoir, Jean, vas-y. Oui, bon, c'était vraiment passionnant. Ça m'a remué dans mes certaines archétypes que j'ai. Ça, c'est bien. Et ceci dit, bon, tout ce qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est un processus de longue haleine. C'est depuis… Parce que il y a eu des… Parce que l'être humain, il se… Il se… Il se bataille, il se… Il se questionne, il se… Il lutte pour sortir de sa condition humaine défavorable lorsque… lorsque… Et donc, il pose des questions et… Mais c'est un long processus qui fait que on arrive à se poser des questions de ce type-là et auxquelles… C'est des questions qu'il faut sans cesse se poser. Voilà, c'est un long processus qui n'est jamais fini et donc, c'est bien de le rappeler et de faire des… Des émissions… Enfin, pas des émissions mais des cours de cette façon. C'est une bonne façon de rappeler qu'il faut réfléchir sans arrêt. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, ce sont les chasseurs qui écriront l'histoire. Oui. Il a raison, Jean, c'est une vraie piqûre de rappel. C'est vrai que ça permet de s'interroger. Allumez votre caméra lorsque vous… Allumez votre caméra s'il vous plaît lorsque vous intervenez. Ah, d'accord. Au moins pour que Denis puisse vous voir. Donc, je disais que Jean a raison, c'est une vraie piqûre de rappel de se poser cette question régulièrement parce que la pente, on peut avoir une pente à aller vers ça, vers l'essentialisation. Enfin, bon, plus ou moins, ça dépend. Mais, c'est bien. C'est… Moi, je… Quand Jean disait ça, je trouve que… Moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme… Quand on m'a posé cette question-là, il y a eu un refus au début de l'entendre. C'est-à-dire, mais non, c'est tellement évident. Et puis, quand on m'a montré du doigt toutes ces limites qu'il y avait, voire même que moi-même, je pouvais aussi entretenir un certain nombre de choses comme ça par mes comportements, par ma manière d'agir. J'ai deux enfants qui sont des filles. Du coup, à quel point la manière que j'ai de me représenter les filles n'agit pas aussi sur la manière que j'ai de les conditionner ou pas ? Du coup, l'idée, ce n'est pas d'être peut-être complètement détaché de tout ça, mais de savoir qu'il y a des influences quand je ne cesse peut-être de répéter à mes filles « Fais attention, tu es fragile, oh là là, mon Dieu, tu vas te faire mal. » Ou alors, si tu es un garçon, tu lui dis « Ouais, vas-y, allez, grimpe au canapé et on s'en fout, de toute façon, tu es courageux. » Est-ce que je ne crée pas aussi là aussi des manières d'être, des raccourcis ? Est-ce que je ne genre pas directement, moi aussi ? Au-delà du fait qu'il y ait des comportements, on sait très bien, la testostérone agit, il y a quand même un paquet de choses au niveau des hormones qui vont faire des différences de comportement ou de force entre les hommes et les femmes. c'est vrai. Mais bon, on se retrouve à se questionner soi-même. J'avais envie de vous le faire partager. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la conclusion se soustraire à l'argumentation. C'est tout à fait ça. Ça, c'est du gras à moutre. Je veux dire, c'est quelque chose que je réutiliserais et dont je me servirais. Je vois que Boris disait « Sarkozy 2007 à Dakar ». Oui, le fameux discours de Dakar dont j'aurais pu mettre un exemple. Oui, il y a cette essentialisation aussi de l'être de l'Africain qui serait sorti de son état sauvage. Si on reprend les termes, je ne les ai plus en tête, mais c'est un discours qui avait marqué. un de ses premiers discours, je crois. Pour revenir au tout début de ton exposé, à toutes les réclames, les propagandes, c'est comme ça qu'on les appelait il y a quelques années, à propos des nourritures, je voyais il y a peu de temps une pub pour un hamburger proposé par le marchand que vous connaissez tous et qui avait et qui avait pour argument le steak qui est mis dans ce hamburger, c'est du charolais. Jusque-là, ce n'est pas hurissant, sinon que lorsqu'on sait comment sont fabriqués les steaks hachés, on n'a jamais plus envie d'en donner à ces enfants parce que pour fabriquer les steaks hachés, tous les industriels utilisent les mêmes produits. tout ce qui n'est pas vendu, tout ce qui n'est pas vendable, y compris les pies de vache, le goût de mamelle, je ne sais pas si dans votre vie vous avez essayé de manger, on vous a proposé une fois de manger du pie de mamelle, mais c'est dur comme du caoutchouc. Il y a également dans ces steaks hachés les raclures lorsqu'on dépèse une carcasse, il reste de la viande qui est attachée sur les eaux et donc on va passer ces eaux sous des lames qui vont racler tous ces résidus de viande. Ce produit est tout à fait propre à la consommation, c'est du charolais, il est tout à fait comestible, il n'a pas été transformé, il n'y a pas d'ajout qui pourrait être nisible à la santé. Sinon, qu'en même temps, ce qui est dans les raviolis, dans les cannellonis, dans les hamburgers, ça reste de la merde ou en tous les cas de la viande qu'on n'aimerait jamais manger. La merde, c'est naturel. Oui. Je ne suis pas sûr que nous soyons nombreux à en prendre le matin au petit déjeuner, mais bon. j'avais un autre exemple à vous proposer. Savez-vous quel est le fromage qui est proposé partout dans le monde avec la même présentation et le même goût ? Je ne vais pas vous faire rechercher trop longtemps. C'est la vache qui rit. La vache qui rit, c'est pareil, c'est le fromage que l'on donne sans se poser trop de questions aux jeunes enfants. comme la tranche de jambon. On en parlera si vous voulez. Il se trouve que j'ai passé un moment de ma vie professionnelle dans la grande distribution. Je connais quelques-uns des défauts de cette pratique. Et donc, la vache qui rit, ce sont des fromages qui ne sont plus consommables, qui sont envoyés chez Bell, qui est un gros industriel français qui fabrique plein de fromage. Et donc, ces fromages sont fondus, dénaturés, donc dégustifiés, je ne sais plus comment il faut dire. On leur enlève tous les goûts et on les reparfume. Et ensuite, on les conditionne de la même manière et vous trouvez partout dans le monde le même fromage sous la même présentation et le même goût. Je vous disais que pendant un moment, je travaillais dans la grande distribution et vous connaissez peut-être ce fromage qui est le cas après, c'était Dieu. Et c'était au tout début quand ce fromage-là est sorti. Et il y avait, donc on avait fait des présentations importantes, donc beaucoup de fromages vendus et des clients venaient nous voir en disant « Votre fromage a le goût de pétrole. » « Enfin, madame, vous rigolez. Qu'est-ce que vous avez mangé avant ? Qu'est-ce que vous avez bu après ? » Mais bon, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, finalement, on appelle le forniciaire et on a plein de retours de fromage. Qu'est-ce qui se passe ? Le gars nous dit « Ne cessez pas la tête de renvoyer-nous tout votre stock et on va vous le rembourser. » Et en fait, on a eu l'explication quelques temps plus tard. Cette fromagerie avait transformé ces chambres froides et à l'intérieur des chambres froides, ces chambres froides avaient été isolées avec du polystyrène. Et donc, c'est ce polystyrène qui transmettait ce goût de pétrole au fromage. Mais là, c'est pareil, il n'y avait pas de risque sanitaire en particulier. C'était du fromage qui était imbouffable mais qui quand même était naturel. Voilà, j'arrête avec mes exemples mais j'en ai encore quelques-uns si vous n'avez pas envie de réagir. J'ai vu Jean-Michel qui parlait du droit naturel. Oui, je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on peut... Oui, si j'en ai parlé avec la déclaration des droits de l'homme. Ce droit naturel, en fait, est-ce que c'est une bonne manière de justifier la manière dont on légalise, dont on norme, en quelque sorte, ce qu'on a le droit ou pas de faire. Du coup, Jean-Michel, c'était n'est-ce pas contradictoire puisque c'est le droit mais le droit c'est le fruit de rapports de force, n'est-ce pas contradictoire ? Oui, mais justement, c'est pour ça que si on s'inspire du droit naturel, alors du coup, encore une fois, les gens vont définir en fonction peut-être de ce qu'ils observent ou de ce qu'ils jugent être plus naturel. Encore une fois, la déclaration des droits de l'homme ne concernait pas les femmes au début parce que voilà, les femmes, il n'était pas naturel qu'elles aient des droits, donc ça ne pouvait pas les concerner. Fédération internationale de rugby prend une décision qui interdit aux transsexuels de jouer dans les équipes féminines de rugby. La Fédération française de rugby prend la décision inverse et dit les transsexuels ont le droit de jouer dans les équipes de rugby féminines. Et pourtant, il s'agit des mêmes personnes. On peut imaginer que telle équipe de France va emporter je ne sais quel tournoi et va pouvoir participer à ces échanges internationaux. Et comment va s'appliquer cette décision, cette discrimination ? Ces femmes-là peuvent jouer en France, peuvent participer à tous les matchs et ne pourraient plus ensuite sous prétexte qu'une fédération a pris une décision inverse. on va aller là encore une fois dans les absurdités que tu citais tout à l'heure. Et attention, je peux parler ? Bien sûr. Oui. Attention, un sport, il y a des… Tu as parlé du rugby que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'est ce soir, mais il y a des cas qui sont d'ailleurs jugés, qui ont été jugés il y a peu de temps et qui ont interdit à des athlètes de participer ou même d'être démunis de leurs médailles sur des critères biologiques et en particulier en athlétisme. c'est-à-dire qu'il y a un seuil, un seuil, par exemple, sur des seuils de prélèvement hormonaux, en particulier à la testostérone et si ce seuil dépasse la valeur limite, alors, en général, ça concerne les femmes, elles ne peuvent plus être validées. ça a concerné en particulier une athlète qui était la plus grande championne de 800 mètres plat, qui est une sud-africaine, je crois. Je ne me souviens plus trop au Sando, c'était un nom comme ça. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle aussi. Pardon ? Je ne me rappelais plus comment elle s'appelle et je vois bien. C'est Meneia, un nom comme ça et qui a été on lui a enlevé ses titres et ses médailles et on lui a interdit de participer à de nouvelles compétitions parce que à cause de ça. Alors là, on est dans un autre... C'est le problème de la limite. Qu'est-ce que c'est que la norme ? Oui, enfin, il y a un truc, ces gens, qui, à mon avis, il ne faut pas oublier, c'est que les pensifs, les caricatures tout ça, on les partage à un certain moment, on est d'accord avec, mais pour qu'on s'en départir, il faut bien qu'il y ait une éducation, qu'il y ait une lutte qui fait que faire prendre conscience, ça ne se fait pas naturellement. Non, naturellement, oui, c'est ça. Du coup, vous avez une... Vous seriez arrêté maintenant sur une... Déjà, j'allais dire, est-ce que c'est pertinent d'essayer de définir la nature ? Je ne sais pas si ça l'est. En tout cas, si vous auriez une définition qui serait... Vous arrêtez maintenant ? Vers laquelle vous tendriez ? Pour moi, c'est un long processus infini. C'est un questionnement continuel. Moi, j'essaie de ne pas avoir de certitude absolue et de... Mais, bon, évidemment, j'en ai puisque je partage les savoirs de mon époque, mais en essayant d'écouter, justement, des gens comme vous, de par-ci, par-là, d'essayer de me faire une opinion, mais en sachant que rien n'est parfait. Moi, j'apporte juste mon opinion. D'abord, merci beaucoup à Denis pour cet exposé. Ah oui, excellent. Oui. Et puis, surtout, pour avoir suggéré des questions et un angle de réflexion. Moi, je suis naine de l'industrie agroalimentaire et j'ai 20 ans de métier. Et donc, en 20 ans, j'ai vu la législation qui ont changé, notamment sur le terme naturel. Il y a eu, donc moi, je développais les produits que vous retrouvez dans le supermarché. Donc, on se posait beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on allait vendre ce produit, qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre dessus. Il y avait beaucoup de dépens en interne justement sur le mot naturel. Et puis, il y a eu aussi, on voit la force des lobbies dans tous les sens, aussi des consommateurs qui ont modifié les étiquetages au fur et à mesure, par exemple, sur les arômes. Vous n'en avez peut-être pas rendu compte. Avant, il y a peut-être 10, 15 ans de ça, on mettait arômes. Et puis, maintenant, il y a une distinction entre arômes naturels et arômes. Et en fait, il y a trois classifications dans la législation française sur l'étiquetage des vendres alimentaires. Ce que je vois, c'est que c'est toujours un processus qui n'est pas fini parce qu'il y a deux forces. Il y a bien sûr le marketing et les grandes entreprises agroalimentaires qui veulent mettre un argument qui se fait vendre. Alors, le naturel, les natures, ça reste quelque chose de positif. Donc, on veut à tout prix essayer d'utiliser ces arguments positifs. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui réfléchissent et qui se rendent compte que ça mène à certaines dérives. Alors, ça a été le cas. Donc là, je vous parle de l'industrie agroalimentaire sur juste un petit mot à Rome à la fin de l'étiquetage. Il y a des combats qui se passent. Moi, j'ai le sentiment que, en fait, petit à petit, cette limite, on ne peut pas la tracer. C'est ce que j'en retiens. La définition, elle n'est pas claire, mais elle se fait chemin faisant peut-être dans certaines catégories. Et je trouve que c'est intéressant de toujours soulever la question et surtout de toujours rester en alerte en quelque sorte. On éveille. Pour ne pas tomber dans la complaisance. Ça me semble bien. Ça me fait plaisir. Je l'associe à une belle image. Donc, c'est un mot qui est encore difficile. Vous n'allez plus vous balader dans la nature. Je trouve que c'est aussi intéressant. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. on parle d'agribashing. Et donc, en fait, actuellement, la nature, il y a deux choses actuellement qui sont en train de se passer. Il y a tous les mouvements écologistes où on pourrait dire qu'il faudrait revenir en arrière à une nature propre. Et puis, d'un autre côté, l'agribashing avec les agriculteurs qui balancent les pesticides qui sont en train de polluer nos naves phréatiques. Alors, voilà, la nature, l'image de la nature, elle est, en fait, il y a une sorte de dichotone qui ne s'envoie aussi actuellement. Odile postait un message tout à l'heure et elle disait qu'il y a une mode maintenant aux produits bio. Oui. Est-ce que les produits bio sont véritablement des produits naturels ? Et puis, il y a une autre mode qui est la mode de la permaculture où l'homme essaie de reproduire le fonctionnement de la nature en mettant à côté les unes des autres des plantes qui vont s'auto-protéger et s'auto-fertiliser et s'auto-nourrir. Mais ce sont des courants, à la fois des courants de pensée mais aussi des courants de propositions qui sont relativement récents. La permaculture, c'est moins de 15 ans, 20 peut-être. le bio, c'est très mode aujourd'hui mais peut-être qu'on va se rendre compte demain que ce qui est c'est qu'il est vraiment très difficile de tracer ce qui est bio. Et Aude qui travaillait dans l'industrie agroalimentaire, c'est peut-être combien de produits bio surgelés qui nous sont vendus sont produits en Chine ? Comment ? Quels sont les critères ? Dans une certaine franche de la population, le bio est déjà dépassé, c'est vrai. Parce qu'il n'englobe pas la nature. Il y a des dérives. C'est ça, mais quels sont les critères bio ? Quels sont les critères bio en Chine et quels sont les critères bio en France ? Alors, les critères ils sont bien établis en règle générale par une certification. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui colle à ce qu'on s'imagine ? Ça, c'est autre chose. Juste un commentaire sur le bio qui me fait dire. Là, on est face à un double problème que j'évoquais au départ. L'appel à la nature, là, pour le coup, il joue à plein pot. Et qu'est-ce que ça m'énerve d'une certaine manière d'entendre dire « Ah, de toute façon, il faut consommer bio parce que c'est naturel. » J'ai dit « Non, mais est-ce qu'en réalité, c'est l'argument qui doit nous faire choisir de manger bio ? » C'est un problème politique, en fait, le bio. Essentiellement, en réalité. Je veux dire, c'est que, bien sûr qu'il y a le côté factuel. Est-ce que ça fait du bien d'avoir des produits ? Mais quand vous mettez la bouille bordelaise, en fait, et que vous dites « Oh là là, c'est un pesticide naturel, du coup, c'est bio. » Je dis « Non, mais j'ai caricature. » Mais non, quoi. Ce n'est pas parce que c'est naturel et qu'on ne va pas revenir dessus que c'est bon et du coup, on me vend un truc en me faisant croire que c'est bon pour ma santé alors qu'en fait, non. Si c'est que ça, je n'adhère pas en réalité. Mais par contre, l'idée qu'il y a derrière le bio de revenir à une certaine exploitation raisonnée, peut-être qui pourrait être derrière, la manière de cultiver, mais aussi les problèmes que ça peut poser parce que du coup, est-ce qu'on aura assez de moyens de travailler la terre de cette manière-là ? Est-ce qu'on pourra nourrir autant de personnes ? Est-ce que du coup, passer au bio, ce n'est pas simplement satisfaire une forme d'élite en fait ? Les gens qui peuvent se payer le bio, c'est un problème politique. Évidemment, toujours, toujours. Dans les exemples que tu as évoqués, l'idée de faire le bien des gens malgré eux ou contre eux parce qu'on sait mieux qu'eux, donc le colonialisme, bien évidemment. Mais du coup, ça fait penser à quoi ? Aux enfants, aux parents, qu'est-ce qui est bon pour nos enfants ? Enfin, ça fait penser à plein de choses, ça emmène plein de… C'est quoi ? Fabienne, Fabienne, c'est pour vous, non, j'ai rigolé. C'est un livre qui m'a… Ça fait bizarre. Vous voyez, on était au niveau de la nature, ça fait gamberger. Mais là, quand on passe à celui-là, ça fait mal. Ça s'appelle La domination adulte, l'oppression des mineurs. Voilà. Voilà. Et c'est de notre collègue Yves Bonnardel. D'ailleurs, j'ai oublié de dédicacer cette conférence à la fois Yves Bonnardel, à mon collègue Richard Monvoisin et à ma collègue Guy Maître Viron qui ont travaillé sur ces sujets-là et qui m'en ont fait profiter il y a très, très longtemps. Donc, merci à eux. Voilà. Là, ça fait mal parce que du coup, en tant que parent, on se dit waouh ! En gros, la question, c'est de quel droit je domine mes enfants ? Bon, je vais le dire vite, mais c'est bizarre comme question. Après, on peut répondre, mais j'ai répondu. Sinon, je suis trop dans la dissonance cognitive. Je ne peux pas. Je suis obligé d'accepter que c'est normal de dominer mes enfants. J'ai abdiqué. Je n'arrive pas. Pour le bio, ça va. Je voudrais continuer de débattre. Je voudrais encore remercier Denis pour cette excellente conférence. Est-ce qu'on peut revoir cette conférence ? Est-ce que c'est enregistré ? Est-ce qu'on peut le revoir ? La réponse, c'est oui. Toutes les conférences de l'Université populaire sont filmées et mises en ligne sur notre chaîne YouTube. Si tu vas sur le site de l'Université populaire, on va aller lire. Il y a un peu plus de 250 vidéos qui sont disponibles. Tu auras de quoi te régaler. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon… C'est une bonne… C'est à voir et à revoir. Merci, Aide. Bonne soirée. Merci à vous. Merci encore. À tous. À toutes. Bon, d'autres questions ? D'autres commentaires avant que l'on reste ? Un grand, grand merci. C'est vraiment passionnant. Oui, ça fait du bien. Avec les enfants, si vous faites ça avec des enfants, ils doivent se régaler. Oui, je te dis même, Fabienne, en fait, je le fais. Là, en ce moment-là, par exemple, l'été dernier, je suis parti sur le mot pollution. Tu peux faire avec ça avec normal, en fait. Mais pollution, c'est rigolo. C'est quoi la pollution ? Ça fait bizarre, quand même. Tu vois, à quel moment ça pollue ? Est-ce que du coup, une nappe de pétrole qui s'échappe d'un pétrolier, ça pollue ? Oui, mais si ça s'échappe d'une nappe souterraine, mais sans notre contrôle à cause d'un tremblement de terre, est-ce que ça pollue quand même ? Tu vois, du coup… Oui, c'est sympa avec les enfants. C'est un questionnement très intéressant. Merci, bonsoir. Eh bien, Denis, grand, grand, grand merci. C'est un plaisir. Et puis, comme je le disais au tout début de cette conférence, je te garde une place pour le programme de l'année prochaine. Le fil conducteur sera le changement. Je crois que tu auras des choses à raconter. Bravo. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous. Bientôt. Merci. Non, pas lundi prochain puisque c'est une fête chrétienne ou catholique, je ne sais plus, au moins catholique. Et puis, parmi les peut-être bonnes nouvelles, nous nous retrouverons dans une salle le lundi qui suivra cette Pentecote. J'aurai le même plaisir que vous de vous retrouver. Voilà, mais tu nous donneras les coordonnées, CPS. Oui, oui, oui. Pour l'instant, je vous mets l'eau à la bouche. Je suis raisonnablement optimiste. Et puis, on va bien voir comment ça va pouvoir se passer. Avec le masque ? Avec le masque ? Oui, c'est le masque, le gel, la distance, pas de bijoux. La vaccination. Pas de respiration. Et on essaiera quand même de prendre l'apéro à la fin. Oui. D'accord. Il faut boire un coup. Avec du pastis naturel. Oui. Le PO. Bon, merci à tous pour cette belle soirée. Je suis bien heureux d'avoir vu. Merci beaucoup. Encore une fois, plein de sourires. Merci, Yvai. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Avec plaisir. pour l'année prochaine. Merci, Jean-Pierre. Merci, Yvai. Merci pour ta confiance. Merci pour ta confiance. A bientôt. Merci à nous, parce qu'on essaie tous de faire réfléchir les cerveaux. Merci.